Une femme obèse a trouvé aujourd'hui l'amour de sa vie. L'obésité est une maladie métabolique qui peut avoir des conséquences délétères pour l'organisme. A terme, elle peut engager le pronostic vital et réduire fortement la mobilité. Cette femme a mené un long et dur combat contre la maladie et a trouvé l'amour. Cette histoire émouvante nous est relayée par nos confrères du Daily Mail et nous rappelle que force et persévérance peuvent nous amener à la guérison. Janine Muller, une Américaine de 55 ans, s'est battue sans relâche pour lutter contre l'obésité dont elle était victime. Un bonheur n'arrivant jamais seule, elle trouve l'amour en s'inscrivant sur un site de rencontre. Quelques années avant, elle ne pouvait se déplacer qu'à l'aide d'un scooter, rendant sa qualité de vie extrêmement difficile. Son calvaire a duré 10 ans, l'entraînant dans une spirale de prise de poids infernale. Prise de coupe faim Mise au régime à l'âge de 3 ans par sa mère adoptive, elle s'est enlisée dans la maladie en étant forcée à avaler des coupes faim. Janine avait ému le public en apparaissant dans le programme télévisuel sur les troubles du comportement alimentaire My 600 LB Life et racontait sa vie de personne de 300 kg. Pour être aidée du célèbre chirurgien Yunnan Osaradan, réputé pour aider les patients atteints d'obésité morbide. S'en est suivi un réel chemin de croix pour la femme de 307 kg. Cette démarche sera couronnée de succès, grâce au courage et à la résilience de la patiente. Mise en place d'un ballon gastrique Après la mise en place d'un ballon gastrique, méthode non chirurgicale visant à perdre du poids, Janine a réussi à perdre 19 kg lors du premier mois et avait perdu 51 kg en tout. S'en est suivi un accompagnement thérapeutique qui lui a valu de perdre 37 kg supplémentaires. L'ablation d'une masse de lymphodème localisée sur la jambe droite lui a valu la perte de 18 kg. Malgré la progression et la témérité de Janine, cela n'était toujours pas suffisant pour la sortir de l'immobilité qu'elle subissait depuis environ 10 ans. Après un temps passé en rééducation, Janine a pu se faire retirer le ballon pour pouvoir entamer une chirurgie. Plus tard, elle perd l'équivalent de 36 kg. C'est là que Janine a pu utiliser un déambulateur au lieu d'un scooter pour pouvoir se déplacer. C'est après ses progrès qu'elle rencontre Doug sur un site de rencontre. Cet homme l'accompagnera à une pesée avec le célèbre chirurgien qui révélera que Janine a perdu 20 kg de plus. La prise de poids incontrôlable de Janine n'est pas anodine. Elle témoigne, à l'âge de 4 ans, mon pédiatre a cru judicieux de me prescrire des pilules coupe-fins. Cela a chamboulé tout mon métabolisme car ces comprimés ont le même effet que les amphétamines. Le chemin de Janine vers la perte de poids n'a pas été de tout repos. En se rendant à Houston pour une consultation avec le docteur Nosaradan, la femme a été l'objet d'une attaque de panique dans l'avion et a donc dû rebrousser chemin. Son rendez-vous est vol reporté, le même scénario se reproduit et elle est transportée par ambulance à Houston, ville du rendez-vous. Après un long combat ponctué d'échecs et de victoires, Janine est arrivée à un poids de 112 kg et bénéficie de l'amour et du soutien de son petit ami Doug. Qu'est-ce que l'obésité morbide ? Nous pouvons parler d'obésité morbide lorsque l'indice de masse corporelle, IMC, du patient atteint 40. Avec un IMC dépassant 50, on qualifie l'obésité comme massive. En France, le taux d'obésité est de 15% et pourrait aller jusqu'à 21%. Rappelons que l'obésité augmente les risques de maladies tels que l'hypertension, l'hypercholestérolémie et le diabète. Cette maladie peut également avoir des répercussions psychosociales et entraîner de la discrimination, une perte de l'estime de soi, un isolement et une dépression.